Salut à toutes et à tous, aujourd'hui il faisait bien trop beau pour rester enfermé, donc ça va être vlogover de la mer. Alors de quoi je vais vous parler dans ce vlog ? Aujourd'hui je vais vous parler de la Nintendo Switch. Je vais vous redonner un avis sur la Nintendo Switch après l'avoir utilisé pendant plusieurs mois. Parce que mes usages ont un petit peu changé, ils se sont d'ailleurs un peu déséquilibrés. Enfin bref, je vais tout vous dire, c'est parti ! Ici ça sera très bien. Bon c'est parfait ici, on n'est pas bien là ? Alors je vous disais que mon usage avait changé. Enfin il n'a pas totalement changé, il s'est juste un petit peu déséquilibré par rapport à ce que je vous disais avant. Dans la précédente vidéo en fait je vous disais que j'utilisais à 50-50 la Nintendo Switch en mode télé et en mode portable. Et que finalement je ne pouvais pas départager les deux façons de jouer. Enfin lié à mes usages bien entendu. Mais bon après avoir utilisé la Switch pendant plusieurs mois, je me rends compte que ça commence à se déséquilibrer fortement. Du coup j'utilise principalement la Switch en mode portable et en mode portable avec les Joy-Con attachés. J'utilise je dirais à 80% du temps comme ça. J'utilise comme ça dans le canapé tranquille, en déplacement. Je l'ai utilisé comme ça en vacances et je l'utilise aussi comme ça dans le lit par exemple. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer à un gros titre, à un jeu de console de salon en fait sur une console portable. C'est vraiment très agréable. Mais aussi le fait de pouvoir l'utiliser comme ça dans le salon en la mettant simplement sur son socle pour jouer sur la télé, c'est cool. Mais bon ça m'arrive très peu. Ça représente peut-être que 15 à 20% de mes usages ce mode télé. Donc ça commence à devenir pour moi une console portable. Plus qu'une console de salon. Notez tout de même que je l'utilise vraiment mais quasiment jamais vraiment très très peu en mode portable avec les Joy-Con séparés. Parce que je trouve au final après usage que l'écran est un petit peu petit pour cet usage. Mais bon ça peut quand même dépanner. Je dois avouer que je l'ai utilisé comme ça dans l'avion et dans la voiture. Et c'était très cool. J'ai d'ailleurs joué à Mario Kart en multi dans une voiture. C'était vraiment fun de pouvoir faire ça lors d'un voyage. Le mode télé d'ailleurs je l'utilise principalement maintenant dans les shooters. C'est beaucoup plus confortable de jouer à un shooter ou même à mon avis à un FPS sur la télé. Même si c'est un petit peu moins confortable, très agréable de pouvoir y jouer n'importe où même dans son canapé tranquille. Quand la télé est prise par exemple. Du côté des jeux c'est vraiment fun. Ces petites cartouches c'est vraiment très pratique à transporter. Vous pouvez vraiment les emmener mais n'importe où. Regardez c'est vraiment minuscule. En plus d'être très pratique à transporter, ces mini cartouches se lancent très très vite. C'est très agréable et d'ailleurs ça m'a surpris. La première fois que j'ai mis une cartouche c'était Zelda. La cartouche a été reconnue et j'ai pu lancer le jeu instantanément. C'était vraiment cool. Sinon du côté des fonctionnalités online de la console. Ça va devenir payant en 2018. Pour l'instant c'est gratuit. Il y a une app qui est sortie qui n'est pas très complète pour l'instant. Et à vrai dire c'est un peu dur de se faire un avis. Parce qu'il n'y a que Splatoon 2 en ce moment qui est vraiment compatible dessus. Enfin que j'ai pu tester dessus. L'app permet d'organiser des parties, de chatter et de consulter ses stats par exemple. Ça aurait été mieux si cette application avait été directement intégrée à la console. Là vous êtes obligé d'avoir une application sur smartphone. Bon c'est pratique pour taper peut-être. Mais ça aurait été plus cool sur la console. Donc j'attends de voir pour la suite. J'attends de voir si avec les abonnements payants cette table va s'améliorer et proposer beaucoup plus de contenu. Par exemple ce qui manque énormément à la Switch c'est la possibilité d'enregistrer vos parties. Ou alors de les streamer. Peut-être qu'on pourra en passant par l'application enregistrer ses sessions. C'est d'ailleurs une fonctionnalité que j'aimerais beaucoup avoir sur la console parce que j'ai pas envie d'investir dans du matériel d'enregistrement de console. Ça serait beaucoup mieux pour moi si j'ai l'envie par exemple de vous montrer quelques sessions de jeu ou de faire quelques tests. Donc ça ça tarde. Ça tarde à venir. J'attends le stream et l'enregistrement vidéo pour la Switch. Ils en avaient parlé de l'enregistrement. Mais où est-il ? Donc voilà peu importe où ça se sauvegarde. Si on sauvegarde sur le smartphone ou si on sauvegarde sur la Switch. J'attends de pied ferme la possibilité d'enregistrer l'écran de sa Switch. On verra. Peut-être en 2018 j'espère. Sinon grosse satisfaction concernant les jeux qui arriveront sur la Nintendo Switch très prochainement. On a Bethesda qui s'intéresse fortement à la Switch et qui en plus de porter Skyrim dessus va porter Doom. et également le nouveau Wolfenstein 2, The New Colossus, qui débarqueront très prochainement. Enfin un bon FPS un peu bourrin, c'est ce que j'attendais sur la console. Eh bien ça arrive. C'était quelque chose que j'attendais fortement sur la Switch. Et il y en a d'autres qui vont suivre. Il y a aussi Rockstar qui va sortir LA Noire sur la Switch. Peut-être sortiront-ils un GTA ou un Red Dead Redemption. Ça serait vraiment super. Même GTA V ça serait cool. Imaginez jouer à GTA V sur la Nintendo Switch. Et il y en a d'autres. Il y a aussi Ubisoft qui montre de l'intérêt pour la console. Assassin's Creed. Sinon concernant mes plus grosses attentes. Bien sûr il y a Super Mario Odyssey qui arrive fin octobre. Bon j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je l'attends de pied ferme celui-là. Ça va être vraiment une tuerie sur la Switch. Pouvoir jouer à un gros Super Mario en 3D sur une console hybride portable et de salon. Ça va envoyer. Et il y a aussi Metroid Prime 4. J'en parlais déjà aussi. Ce Metroid Prime 4 m'intrigue vraiment beaucoup. Un gros mode multicompétitif. Ça serait top. Donc est-ce que je conseille toujours la Nintendo Switch ? Bien entendu. Vous l'aurez remarqué. Pour moi c'est une console vraiment conviviale. Et c'est même plus que ça. C'est une console qui s'adaptera totalement à votre façon de jouer. Elle conviendra autant aux joueurs assidus qu'aux joueurs occasionnels comme moi. Quelqu'un qui se déplace énormément mais qui veut quand même profiter d'une console de jeu, de salon et l'avoir toujours avec lui. Sera vraiment satisfait par cette petite machine. D'autant plus qu'elle promet. Il faut se rappeler qu'elle a moins d'un an cette console quand même. Quoi qu'il en soit je resterai satisfait par cette console. Pour finir concernant le film de protection en verre trempé Orsley dont j'ai fait une vidéo d'installation il y a un certain temps. Aucune rayure à constater pour le moment. Il tient bien franchement. Il est nickel ce film. Je sais même pas si j'aurais besoin d'utiliser le second au final. Parce qu'ils sont vendus par deux. Ah oui dernière chose avant de finir aussi. Il y a ça là. Je vous disais je sais pas si c'est très solide comme truc. Et bien l'autre jour en forçant un petit peu sans faire exprès. J'ai cru que je l'avais arraché. Et il semblerait qu'ils aient mis un système. Un système qui permet de le reclipser facilement. En fait il se déclipse le truc. Donc j'avais peur mais en le remettant il remarche nickel. Aucun problème du côté de ce petit pied donc. Par contre ça aurait été pas mal d'en mettre un deuxième ici. Parce que parfois c'est un petit peu bancal. Mais bon dans la majorité des cas ça suffit amplement. Sachant que j'utilise très peu en mode portable et en détachant les joy-con. C'est largement suffisant. Voilà si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Notamment sur Twitter et Instagram. Je vais faire attention de pas me casser la figure. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501